La rémunération occupe une place centrale dans la gestion des ressources humaines au sein des organisations. En effet, c'est une des principales fonctions RH qui va permettre d'attirer, de retenir et motiver les salariés. Les objectifs pédagogiques de cette séquence, à la fin de cette séquence, vous serez capable de vous familiariser avec la notion de rémunération, ses différentes composantes et les différents intervenants dans cette fonction. Deuxième objectif, c'est définir les conditions de réussite d'un système de rémunération. Le plan sera comme suit. D'abord, on va définir la rémunération, identifier les composants de la rémunération et quels seront les différents intervenants dans le système de rémunération. Ensuite, quelles seront les exigences d'un système de rémunération. Qu'est-ce que c'est que la rémunération ? C'est l'ensemble des récompenses monétaires et non-monétaires reçues par les employés dans le cadre de leur relation d'emploi avec l'organisation. La rémunération globale est composée de plusieurs éléments, notamment la rémunération directe, qui est versée en argent aux employés, la rémunération indirecte, non versée en argent et la rémunération non financière. La rémunération financière directe peut être sous forme de salaire, des prix fixes, des rémunérations variables, exemple, commission sur chiffre d'affaires, ou sous forme de rémunération variable en termes, comme l'intéressement et la participation. La rémunération financière indirecte peut être sous forme d'avantages sociaux, comme l'assurance-vie, un complément d'assurance maladie, ou bien la retraite complémentaire, comme en Maroc, CMR pour le secteur privé et le CMR pour le secteur public. Ça peut être sous forme d'avantages en nature, comme la voiture de service, un téléphone, un logement-service, ou bien la restauration collective. Compte à la rémunération financière, sous forme de reconnaissance au travail, le statut social qu'offre l'emploi, la sécurité que procure l'emploi, ou bien le poste avec responsabilité qui va valoriser l'employé, et aussi un poste avec des perspectives de carrière intéressantes. Pourquoi la rémunération est importante aujourd'hui ? Parce que la rémunération devient la nature concurrentielle pour faire face à la compétition, au contexte économique changeant et à la rareté de la main de l'œuvre. C'est aussi un levier de changement stratégique pour l'organisation. C'est un outil de mobilisation, de communication, de coordination et d'encadrement. C'est aussi une principale source de motivation et de satisfaction pour l'employé. Plusieurs intervenants s'impliquent dans la gestion de la rémunération, notamment les dirigeants, à travers la mise en place des différentes classes hiérarchiques au sein de l'entreprise et les grilles de salaires correspondantes. Les cadres de les supérieurs hiérarchiques, à travers les appréciations attribuées, suite aux résultats réalisés par leurs collaborateurs lors de l'entretien annuel d'évaluation. Troisième lieu, les employés eux-mêmes, à travers leurs efforts, leurs compétences, leurs performances et leurs résultats liés à la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés. Quatrième lieu, les syndicats. C'est notamment principal, très très important au sein de l'entreprise, à travers leur pouvoir de négociation, de meilleures conditions de travail et de salaire, et aussi la signature de convention collective avec le patronneur. En dernier lieu, le gouvernement, c'est eux qui fixent le SMIC, le salaire minimal industriel en Maroc, le SMAC, le salaire minimal dans le contexte agricole. Ils fixent aussi le taux d'imposition des salaires, l'imposition des revenus et aussi les avantages sociaux. En général, ils fixent le cadre légal lié à la taxation des différentes composantes de rémunération. Quelles sont les conditions de réussite d'un bon système de rémunération ? Le système de rémunération repose sur un triple équilibre, la rationalité budgétaire, l'équité et la compétitivité. Comment assurer la rationalité budgétaire ? Le véritable défi est comment veiller à ce que l'ensemble des frais du personnel, c'est-à-dire tous les éléments de salaire, les charges sociales, ne mettent pas en danger l'équilibre financier de l'entreprise. Deuxième équilibre, celui de la compilée externe, il est très difficile de recruter et de retenir les salariés au sein de l'entreprise avec des salaires inférieurs à ceux du marché. Le véritable défi est comment payer des salaires cohérent avec les capacités financières de l'entreprise tout en voulant rester compétitif. En troisième lieu, il y a l'équilibre interne. En fait, l'équilibre des rémunérations au sein de l'entreprise repose sur deux composantes. D'abord, le caractère incitatif de la rémunération. Celle-ci doit obligatoirement encourager, motiver chaque salarié afin d'améliorer sa performance. Il y a aussi un sentiment de justice et d'équité perçu par les salariés à l'égard de la rétribution qu'ils reçoivent. Afin de développer le sentiment d'équité, tout salarié va évaluer en permanence ce qu'il apporte à son entreprise, c'est-à-dire sa contribution. Son effort, sa compétence et ses performances. Et ce qu'il reçoit, c'est sa rétribution. Ça peut être sous forme monétaire ou bien non monétaire. Ensuite, il va calculer son ratio d'équité, la rétribution sur la contribution et le comparer avec celui de son collègue. C'est le référent. Tout salarié en sous-équité va agir pour établir équité. La théorie d'Adam 1963 est basée sur la notion de perception et de ration. Pour cette théorie, je vais évaluer ma contribution et mon salaire avec la contribution et le salaire d'un référent. En situation de sous-équité, le salarié a plusieurs choix. D'abord, il va agir sur son ratio, donc il va réduire sa contribution ou accroître sa rétribution. Deuxième choix, il va réduire le ratio du référent. Il va l'obliger à accroître sa contribution ou bien il va s'efforcer à réduire sa rétribution, ce qui va entraîner des réactions en chaîne. La première solution, le salarié va réduire sa contribution. Le salarié réduit l'effort fourni dans son travail, il va travailler moins, il va arriver souvent en retard, il va s'absenter souvent, il va manquer d'implication et d'initiative. Deuxième solution, le salarié va accroître sa rétribution. Il va réclamer plus d'augmentation, s'il ne les a pas reçus, il va essayer autre chose. Exemple, détourner les fournitures liées à son travail ou bien va abuser l'utilisation personnelle d'équipements professionnels. Pendant le téléphone, rester le plus longtemps possible sur Internet, faire plus de photocopies et également la voiture de service. Troisième solution, le salarié va obliger son collègue à croître sa contribution. À travers la non-coopération, ou bien il va retenir des informations. Il peut aller au-delà de ça en plaçant même des pots de bananes au moment opportun à son collègue. Donc, tous ces comportements vont obliger le collègue à travailler plus. Quatrième solution, c'est la plus difficile, le salarié va réduire la rétribution des référents. La non-coopération, la rétention de la formation vont également faire chuter la productivité du collègue. Autre façon de faire, dénigrer ou bien parler négativement du collègue au moment opportun auprès du supérieur élargique. Tous ces comportements auront pour effet de réduire la rétribution du collègue. En conclusion, la rémunération est la principale source de motivation et de satisfaction des salariés. Afin de réussir la mise en place d'un système de rémunération, celui-ci doit réaspecter l'équilibre financier de l'entreprise, la compétitivité externe, la justice et l'équité interne. Sous-titrage ST' 501